Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur la Xone 96. Je suis Spinzin, spécialiste DJ d'Allen & Nice. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer à quel point il est simple d'utiliser l'interface audio de votre Xone 96 avec votre session DVS Tractor. Depuis la sortie de la version 2.11.13 de Tractor Scratch, tous les mixeurs Xone Allen & Nice avec des interfaces audio intégrées sont certifiés Tractor Scratch par Native Instruments. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'une interface audio externe et de gérer le bazar des branchements de câbles si vous voulez utiliser des vinyles time-codés ou toute autre source pour contrôler Tractor. Une fois que vous aurez paramétré votre setup initial, comme expliqué dans cette vidéo, vous aurez juste besoin de connecter votre ordinateur à la Xone 96 avec un simple câble USB. Dans cet exemple, j'utilise une platine et un lecteur média SC5000 Denon pour contrôler le deck B. J'utilise un Mac, mais mes explications sont aussi valables pour un PC. La seule différence, c'est que vous allez devoir télécharger le driver Windows sur notre site Internet. Vous trouverez le lien dans la description. La première étape consiste à vous assurer que votre platine est correctement branchée sur l'entrée phono de la Xone 96. Sous chaque canal, vous trouverez un bouton, c'est le sélecteur ligne phono de l'USB, qui vous permet de décider si c'est l'entrée phono ou l'entrée ligne qui est connectée sur l'entrée de l'interface audio. Pour cet exemple, nous allons nous assurer qu'il est réglé sur phono sur le canal 1. Ensuite, connectez votre lecteur média, comme ce SC5000 Denon, à votre source de niveau ligne sur l'entrée de votre canal 2. Comme c'est une source de niveau ligne, nous devrons être certains que le sélecteur ligne phono de l'USB est réglé sur ligne sur le canal 2. Connectez maintenant votre ordinateur à la Xone 96 en utilisant un câble USB. Dans cet exemple, j'utiliserai l'entrée USB 1. Ouvrez Tractor 2 et rendez-vous dans les paramètres dans la fenêtre des réglages audio. Assurez-vous que l'USB 1 de la Xone 96 est sélectionné en tant que périphérique audio. Ensuite, rendez-vous dans la fenêtre de réglage de la sortie audio et paramétrez les sorties audio correspondantes au deck A et B. Pour cet exemple, je voudrais que le deck A soit relié au canal 1 de la Xone 96 et que le deck B soit relié au canal 2 de la 96. Dans les réglages des entrées audio, je choisis quel canot des entrées de la 96 contrôle les decks A et B. Dans cet exemple, je vais affecter les entrées du deck A sur le canal 1 de gauche et le canal 1 de droite, et affecter les entrées du deck B sur le canal 2 de gauche et le canal 2 de droite. Vous pouvez vérifier que Tractor reçoit le bon signal entrant en lisant l'enregistrement time-codé et en regardant si les niveaux d'entrée sont bien utilisés. Vous pouvez faire la même chose pour votre source de niveau ligne. Si vous ne voyez aucun signal, vous avez sans doute mal paramétré le bouton sélecteur de votre ligne phono pour chaque canal. Revérifiez-le, c'est un petit bouton blanc qui se trouve sous chaque entrée de canal. Nous nous rendons ensuite dans la fenêtre des paramètres de time-code pour vérifier que Scratch Control est bien sélectionné pour les decks A et B, et que Tractor reçoit bien un signal des canaux de gauche et de droite pour chaque deck. Vous pouvez le voir dans le cadre ici. Ce qui est super, c'est que ce paramétrage ne doit être réalisé qu'une seule fois. Tractor aura ensuite mémorisé vos paramètres et vous les retrouverez à chaque fois que vous connecterez votre 96, vous permettant ainsi d'utiliser les fonctionnalités DVS de Tractor dans un environnement complètement plug and play. Avec cette solution hyper simple, vous vous voyez retourner au contrôle DVS classique ? Franchement ? Dites-le nous dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501